Alors, si on veut se connecter à une tablette qu'on a déjà utilisée auparavant, donc on va cliquer sur le profil existant, donc on remarque ici les derniers profils, les utilisateurs récents en fait, donc on clique sur le profil élève et ensuite on ajoute le code à 4 chiffres qu'on a entré la première fois qu'on s'est connecté. Une fois le code entré, vous allez voir, le profil se chargera et il y a quand même une rapidité de chargement lorsque c'est un utilisateur qui a déjà utilisé cette tablette-ci. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide et puis là, au préalable, mon utilisateur s'est connecté à son compte Google, donc j'ai accès facilement au compte Google ainsi qu'au Classroom et ce serait la même chose pour les photos dans la tablette. ou même des productions qui se trouvent sur iCloud. Pour déconnecter le profil, on n'a tout simplement qu'à cliquer sur le bouton qui se trouve en haut ici une fois, ensuite on appuie sur le bouton rond ici et on clique se déconnecter. Alors maintenant, le profil se charge dans le nuage. Notez qu'on a une capacité de stockage de 200 GB avec les comptes iCloud pour l'éducation. Donc tout se trouve sur le nuage et on peut le récupérer sur n'importe quel appareil et même sur une session iCloud en ligne.